C'est une histoire de citoyens qui habitent à Cré dans la Drôme et qui se rendent compte que dans la rue principale, presque une boutique sur deux est vide. Dans les villages voisins, en Drôme, en Ardèche et dans les autres départements, on a près d'une commune sur deux qui n'a plus aucun commerce, plus aucun service. Et donc avec la fermeture d'un commerce, c'est le lien social qui s'effrite, c'est les gens qui se replient sur eux-mêmes, qui tant que le label Emmaüs n'a pas conquis toutes les parts de marché, c'est des gens qui se rabattent sur le e-commerce sans les valeurs qu'on a vues juste avant. Et c'est le sentiment de vivre ensemble qui s'effrite. Et ça, ça nous a interpellés. Donc on a vu en même temps quelque chose de beaucoup plus positif, c'est des cafés associatifs, des épiceries coopératives, des tiers-lieux qui réussissaient à réinventer des entreprises qui allaient fonctionner, ramener du commerce, du service, du proximité et ce fameux lien social, ces fameux lieux de rencontre qui permettent de faire société, qui réinventent la place de l'église, qui réinventent ces lieux où on se rencontre, on se connaît. Et donc on a vu que ces projets, ils ne nous ont pas attendus. Ces cafés associatifs, ils émergent, et ces tiers-lieux, ils émergent de partout en France. Il y a un vrai gisement d'opportunités, une vraie énergie citoyenne pour entreprendre différemment. Néanmoins, on les a rencontrés et on a vu qu'ils avaient des obstacles sur l'immobilier. Parce qu'il y a des locaux vacants, des boutiques vides, des hôtels, des auberges vides, des usines en friche. Mais il n'y a pas forcément des propriétaires toujours facilitants. Et puis, il n'y a pas forcément les fonds pour réhabiliter et préserver ce patrimoine. Donc on a regardé du côté des foncières comme Habitat Humanisme sur le logement social ou Terre de Liens qui nous a beaucoup inspirés sur d'autres problématiques, celles des terres agricoles. Et on a vu qu'ils avaient réussi à tordre ces logiques capitalistes, ces logiques foncières pour en faire un outil au service des biens communs et de l'utilité sociale. Donc on a étudié, on a cherché, on a pour créer une foncière qui se met au service des villages. Donc aujourd'hui, notre proposition, c'est d'acheter, rénover des biens plutôt anciens, essentiellement anciens, et de les louer à des structures de l'économie sociale et solidaire qui vont être, je disais, des restaurants, des cafés, des tiers-lieux, des espaces de coworking, des hôtels qui vont réinventer l'entrepreneuriat dans les zones rurales. Une autre activité qu'on fait depuis 4 ans avec Village Vivant, c'est conseiller les collectivités. Parce que les acteurs qui sont premiers en contact de cette problématique de la dévitalisation des campagnes, c'est les mairies, les intercommunalités. Et donc on les aide à utiliser l'économie sociale et solidaire comme un levier. Donc voilà, il y a un volet conseil, accompagnement de collectivité, et puis un volet plus investissement. Aujourd'hui, on est 10 salariés. On a réalisé 5 opérations à date, et à la fin de l'année, on en aura fait 5 de plus. Donc on aura environ 3500 m² de bâtiments qui participeront à la création d'une trentaine d'emplois. Et ces projets, c'est une brasserie qui fait guinguette au pied du Vercors. Ce sera une auberge sur le plateau du Vercors, une recyclerie en Lauser, une auberge, co-working, restaurant en Ardèche, etc. Je ne vais pas dire les 10, mais des projets géniaux qui sont portés par des femmes et des hommes qui veulent entreprendre, qui soit viennent du territoire, soit viennent d'ailleurs, et veulent participer à cette revitalisation. Les enjeux qu'on poursuit avec Village Vivant sur tout ça, c'est préserver le patrimoine ancien. On en a fait un clin d'œil avec le label Emmaüs. Il y a plein de bâtiments anciens qui sont importants, qui portent toutes les singularités des territoires, avec des façons de construire qui étaient différentes, et qu'on est en train d'écraser avec des entrées de villes affreuses, standardisées avec des boîtes en fer, des zones d'activité commerciale. Donc nous, on veut préserver le beau, l'unique, le différent, créer des emplois, et puis créer du lien social. Et le défi majeur, pour finir, c'est de faire de l'immobilier différent. Parce que le secteur de l'immobilier, il est dominé par une logique spéculative. Sur le court terme, avoir des loyers qui rentrent les plus élevés possibles pour assurer un revenu, que ce soit pour des petits investisseurs comme des grandes foncières de très grande taille, et des logiques sur le long terme, dont Paris, sur un quartier, une zone qui va prendre de la valeur, et on va le revendre avec une plus-value énorme. Donc ça, en fait, ça attire les investissements. Là où il y a de l'attractivité, ça crée un cercle vertueux qui a des effets négatifs, la gentrification. Mais d'un point de vue économique, ça crée un cercle vertueux qui crée de la valeur, et ça crée un vide de l'autre côté. Donc les territoires ruraux moins attractifs, ils n'attirent pas d'investisseurs, donc ça ne génère pas d'attractivité, et tous les emplois qui peuvent être créés. Donc nous, on veut inverser, casser ce mécanisme, en investissant là où on pensait que ce n'était pas attractif, tout en créant un modèle solide, puisqu'aujourd'hui, on a déjà acheté 5 biens, on a levé 2 millions d'euros avec 300 citoyens et des acteurs comme la Caisse des dépôts, le Crédit coopératif, la Banque populaire, et plusieurs fonds d'investissement solidaire. Donc voilà, on a créé un modèle, et là, cette levée de fonds, c'est pour changer d'échelle, faire 20 opérations de plus, donc 5 dans les 5 prochains mois, et l'année prochaine, une dizaine, et après, chaque année, et en fait, on déborde de demandes. Il y en avait déjà beaucoup avant le Covid, et là, aujourd'hui, tous les mois, on a une trentaine de demandes, alors dans lesquelles il faut faire du tri, et voilà, on est vraiment très sereins sur le développement de notre entreprise. Bravo. Bravo, bravo. Même question que j'ai posée à Maud pour comprendre, pourquoi au démarrage, vous avez choisi le statut de coopérative ? Eh bien, c'est particulièrement la SIC. La SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, c'est un des statuts qui permet d'avoir vraiment différentes parties prenantes, et je dirais que tous les enjeux de société auxquels on fait face ont besoin de différentes parties prenantes, mais disons que nous, on a l'impression que particulièrement le nôtre, parce qu'il faut des habitants, il faut des acteurs économiques, il faut des collectivités, il faut des porteurs de projets, les locataires vont pouvoir être associés au capital, et que toutes ces parties prenantes, ce qui s'appelle la vision 360 degrés d'un territoire, puissent être associées à cette gouvernance. Très bien. Du coup, les avantages, c'était de fédérer toutes ces personnes autour du projet, les freins que tu as rencontrés ? Les freins que Maud, le financement ou pas ? Ça peut être le financement, c'est pour ça qu'on a couplé la SIC avec une SCA qui permet d'aller lever des fonds auprès des fonds à impact, la Caisse des dépôts, le fonds Mirova, le fonds Ecofi, je disais Crédit Coopératif et Banque Populaire. Donc, on a trouvé une manière pour démultiplier ces fonds. Donc, les citoyens investissent dans la SIC, la SIC investit dans la foncière à côté des autres acteurs que j'ai évoqués, et ça permet de faire, l'année dernière, d'avoir fait une levée de fonds d'à peu près 2 millions d'euros, et là, une levée de fonds en cours de 5 millions d'euros. Donc, voilà, on a vu des freins, mais on a vu les vertus, puisqu'en fait, la vertu, c'est d'avoir vraiment un objet dédié à l'intérêt général. On est allé encore plus loin que le cadre des SIC habituels, notamment sur la notion de dividende, puisque 100% du résultat est mis en réserve, autrement dit, on ne verse pas de dividende. Donc, toutes les parties prenantes de la SIC, elles sont 100% concentrées sur l'objectif d'intérêt général. Et c'est cette société, la SIC, qui gère la foncière, puisque la SIC a créé la foncière et elle a une place particulière de gérante et d'associée commandité. Donc, voilà, on a trouvé un mélange pour hybrider, garantir la poursuite de l'intérêt général, tout en faisant des levées de fonds de plus en plus importantes rapidement. Quel a été le plus dur ? De convaincre sur le modèle coopératif auprès de l'investisseur, ou de convaincre, de lutter contre le modèle un peu spéculatif, qu'on a du plus d'avoir des investisseurs quand ils investissent dans l'immobilier ? C'est plutôt vraiment qu'on ne vient pas vraiment purement de l'immobilier. Et donc, c'est de s'approprier les mécanismes de l'immobilier pour les déconstruire. Notamment quelque chose d'absurde qui consiste à dire que plus on investit dans une zone risquée et détendue, plus le rendement devrait être élevé pour compenser le pseudo-risque. et donc qui crée cette carence, ce creux, ce vide dans les zones rurales. Donc, c'est vraiment s'approprier, là, ce que je résume en quelques secondes, en fait, c'est plein de mécanismes complexes d'expertise immobilière et de calcul pour le déconstruire et de pouvoir retourner argumenter auprès d'acteurs et les convaincre. J'ai une question d'Antoine, du coup, qui est en ligne. Quel est votre modèle d'évaluation des entreprises, associations à qui vous louez le foncier ? Parce que du coup, il y a la partie évaluer le foncier, mais après, il faut que tu prennes le moins de risques possibles, qu'ils payent sans envoyer. C'est ça. Alors, comment tu les évalues, ces futurs gérants ? En fait, tous les évalements, comment tu les sécurises sur le long terme ? Les porteurs de projets qu'on accompagne, qui viennent à nous, ils sont orientés vers nous par des acteurs de la création d'entreprises, des réseaux comme France Active, France Initiative, l'Urscope, ou des réseaux plus spécialisés comme le GRAP, le Groupement Régional d'Alimentation de Proximité, qui vont apporter une expertise et souvent même plus qu'une expertise, qui vont se mouiller, qui vont les financer, qui vont les porter juridiquement à travers le mouvement des coopératives d'activité et d'emploi, qui est une forme de portage juridique. Et donc, eux, ils en ont vu passer des dizaines, des centaines, France Active, France Initiative, c'est plus de 10 000 projets financés par an. Et donc, on s'appuie sur leur expertise pour être sûr qu'on choisit les bons projets et qu'on va avoir des bons résultats en termes de pérennité et qu'on va pouvoir démontrer que ces entreprises Scope, SIC ou ASSO ou entreprises ESUS sont plus pérennes que les franchisés de grandes marques que je ne citerai pas, qui, elles, ont périclité. Et donc, c'est comme ça qu'on sélectionne les porteurs de projets. Une question de Marc-Henri et qui fait référence à un dossier qui fait la référence avec le compteur de campagne qui a été financé sur l'ITA. Donc, il voit l'impact qui est assez similaire. Et il demande pourquoi pas vous associer. On connaît très bien l'ITA et ses dirigeantes. L'ITA, par exemple, compteur de campagne. Oui, on pourrait être la foncière de leur développement. Ce n'est pas exactement le même modèle puisqu'elles, elles ont inventé un concept super puissant qu'elles dupliquent. Et nous, on est plus dans la singularité de chaque projet pour chaque territoire. En tout cas, on a fait des visites d'études sur le terrain et le jour où une collectivité ne peut pas leur mettre à disposition un local puisque c'est un peu ça leur modèle, on est prêt à l'envisager très sérieusement. La grande différence entre les deux, c'est que toi, tu achètes le foncier. Elles, elles exploitent et nous, on porte les murs pour qu'elles puissent exploiter et faire leur activité. Très bien. un sociétaire chez Village Vivant, qu'est-ce qu'il a ? C'est quoi ? Si on a investi 100 euros, qu'est-ce qu'on a derrière ? Au-delà de l'aspect économique, en fait, on a recruté une responsable de la vie coopérative, Pauline Prunier, que je salue, pour vraiment accompagner, faire monter notre ambition coopérative proposée aux personnes de s'impliquer à travers différentes instances pour faire rayonner le projet, pour sourcer des porteurs de projet, pour accompagner les porteurs de projet. Donc, on est en chantier là-dessus, on est une jeune structure, mais c'est vraiment un des objectifs de l'année 2022, d'avoir plusieurs propositions pour les sociétaires. Et là, aujourd'hui, on a 300 sociétaires ou détenteurs de titres participatifs. L'objectif, c'est l'année prochaine d'atteindre les 3000. Et il y a l'objectif en nombre et en qualité, c'est-à-dire leur proposer des vrais lieux d'implication. Et ici, c'est particulier parce que sur l'État, vous pouvez souscrire à des titres participatifs qui est un titre permettant de financer en fonds propres des coopératives qui a été créé spécifiquement pour le financement des fonds propres et donc qui est rémunéré. Donc, chaque année, vous êtes rémunéré de 1%, vos intérêts est de 1% par la coopérative. Et l'idée, c'est qu'au bout de 7 ans, la coopérative, en l'occurrence Village Vivant, rembourse progressivement le capital pour que vous puissiez ensuite le réinvestir. on me dit qu'il reste 2 minutes. Est-ce qu'on a reçu d'autres questions ? Alors, pour faire référence aussi, pareil, tout à l'heure à la conférence avec Eva et Benoît, plus politique, pour toi, quelle serait la mesure dont tu aurais besoin de la campagne présidentielle pour que Village Vivant devienne une norme ? Même que du coup, la vision de Village Vivant permet d'arrêter cette spéculation qui a tous les impacts que t'as pu citer, notamment cette désertification. Il y en a plusieurs, mais il y a des sujets autour de la fiscalité pour encourager les levées de fonds. Mais disons que ce serait puissant, mais ce n'est pas le plus intéressant. Politiquement, il y a ce sujet. Il y a des organismes hyper intéressants qui s'appellent les établissements publics fonciers, qui sont un des organes de régulation des problématiques foncières et de faciliter les coopérations, qui est une incitation au-delà de Village Vivant, mais de la cause qu'on défend, à rénover le patrimoine ancien, qui est des facilités fiscales, des facilités en termes de taxes, pour encourager ça, puisqu'aujourd'hui, ça coûte moins cher de construire une boîte en fer à la sortie de la ville avec le rond-point et les places de parking qui vont bien, que de rénover des bâtis anciens et d'encourager la rénovation des bâtiments anciens. Ça ferait l'affaire des villages en termes de renouveau commercial et services, mais ça pourrait s'appliquer aussi aux problématiques de logements sociaux, de logements pour accueillir toutes les populations qui ont besoin de logements. Il y a un truc autour du bâtiment et des normes qui encourageraient la rénovation du patrimoine ancien. Super. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Julien, Editha, toute l'équipe.